Bonjour Ekonoma, pour parler brièvement du DFS, le DFS est une fête des développeurs organisée et promue par Google tout autour du globe. Ce n'est pas qu'une fête qui se déroule à Yaoundé, ce n'est pas qu'une fête qui se déroule au Cameroun, mais c'est une fête qui se déroule dans tous les quatre coins du monde, dans tous les pays où on retrouve les Google Developers Group. Nous ici à Yaoundé, au Cameroun et plus particulièrement à Yaoundé, on a une vision. On souhaite appliquer toutes ces technologies auxquelles nous efforçons de nous arrimer chaque jour à notre contexte naturel, c'est-à-dire on veut appliquer la technologie à l'environnement camerounais. Pour bien illustrer cela, pour ceux qui ont suivi le live d'hier, il y a eu par exemple M. Martin qui a présenté ses travaux de recherche sur une IA qui permet la traduction des langues et Wondo vers le français et du français vers les Wondo. Donc ça c'est un exemple d'application de ce que nous faisons. Le but c'est de montrer à tous nos jeunes confrères que le Cameroun n'est pas un pays amorphe en termes de technologie. Personnellement, je suis très heureux déjà de l'événement. Quand je vois l'engouement de tous ces jeunes-là, moi ça me rend particulièrement très heureux. Ça prouve que nous n'avons pas perdu de notre temps, mais nous avons également des jeunes que nous réussissons à toucher. Nous réussissons à manquer la voix en fait à ces jeunes-là. Je tiens d'abord à remercier Economa News pour s'être proposé en tant que couverture médiatique pour l'événement. Merci beaucoup d'être passé et nous espérons encore travailler avec vous dans le futur. Mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Economa disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage ST' 501